Bonjour tout le monde, je me pose une question fondamentale si on veut. Est-ce que les Égyptiens, est-ce que Pharao et ses conseillers et ses ministres, ils savaient qui était Youssef ou alors ils étaient complètement inconnus. Alors, venons analyser ensemble un peu certains des psoukines, les versets qu'on trouve dans l'histoire de Youssef, son arrivée en Égypte et tout son parcours jusqu'à ce qu'il est devenu vice-roi, rencontre ses frères et ainsi de suite. J'ai ramené ici quelques des psoukines que je crois qui sont pertinents et qui sont importants pour le sujet de la discussion. Les frères de Youssef, qui comme on sait, entre guillemets, sont jaloux de leurs frères. D'abord, on a l'intention de le tuer, ensuite, changement de plan, on le vend comme esclave et finalement, il aboutit en Égypte. Pas sûr que de nous dire, dans la parasha de la semaine dernière, Youssef, je m'excuse pour l'anglais, désolé, j'ai pas eu le temps de le préparer en français. Youssef est arrivé en Égypte, descendu en Égypte. Et Potiphar, Sarah Tabachim, le ministre des Bouchées, un Égyptien, l'achète d'Ishmaëli. Le Torah nous dit tout de suite, « Bahieh Hachem et Youssef ». Dieu était avec Youssef. Dieu était à côté de Youssef. Dieu l'a protégé, l'a guidé et l'a aidé. Et qu'est-ce qui se passe ? « Bahiehi Ishmatliach ». Youssef est un homme de succès. Un homme qui connaît le succès dans tout ce qu'il entreprend. Là où il est, lui-même, il est une réussite et il amène le succès autour de lui. Et ce qui a marqué tout de suite, en principe, il était censé être juste un esclave, un serviteur, d'absolument aucune importance. « Bahieh Hibbet Adonav, Amitri » et il est devenu le manager de la maison de Potiphar. Il a exactement ce qu'a dit le passage. « Bahieh Adonav, son maître, il voit, qu'Hachem Ito, que Dieu est avec lui, il reconnaît cette qualité particulière, il reconnaît cette bénédiction que Youssef amène à et amène avec lui. Et là, il reconnaît que tout ce que Youssef entreprend, c'est une réussite. Aux États-Unis, il y a une compagnie, en Amérique du Nord, il y a une compagnie qui s'appelle Midas Muffler. Et dans la publicité de Midas, il disait « the Midas touch ». Ce que la compagnie Midas touche, la parole était toujours « the golden touch of Midas ». Ce que Midas touche, c'est une réussite. « La Havdil Benel et Falfi Abdalot » « Youssef ishmatsliyaf » Un homme de réussite. Bon, on connaît la suite. La femme de Potiphar, qui n'a pas réussi à avoir ses voeux, a décidé de se venger de Youssef et l'accuse de crime qu'il n'a jamais fait et il se retrouve en prison. Maintenant, quand il est en prison, encore c'est l'homme de réussite. C'est un homme de succès. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi son succès en prison ? « Youssef, donc, il devient le président, il devient le dirigeant, le directeur de la prison. » « Tout ce qu'il faut se faire, tout ce qu'il y a à faire en prison, c'est lui qui est en charge. » Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici ? « En sarbet assoaroe et kolmouma be'yadou. » Le ministre, donc, comme il dit en anglais, « the ward, le directeur de la prison, ne voit rien qu'est-ce qui se passe. » L'explication veut dire qu'il ne vérifie rien. Il lui donne carte blanche, il fait absolument... Il donne confiance en Youssef, une confiance absolue. Pourquoi ? « Bah, cher Hachem Ito, puisque Dieu est avec lui. » Et encore une fois, « Bah, cher Bouhosef, Hachem Atiyah. » Revenons ici. Quand Potiphar, il reconnaît que Dieu est avec lui. Quand il dit qu'il y a Hachem Ito, de qui on parle ? Nous savons bien, les Égyptiens, ils avaient toutes sortes d'idoles. Ils étaient des grossistes idoles. Une des idoles les plus importantes pour eux était Pharaon lui-même. Pharaon lui-même se disait, prétendait se présenter comme Dieu. Mais quand le Passouk nous dit, quand la Torah nous dit « Vahyar Adonav » qui Hachem Ito, je veux bien croire qu'on est d'accord, qu'ici on parle qu'il dit que Dieu est avec lui. Dieu tel que nous savons, la vérité, à Kadosh Baruch Hu. Donc, Potiphar reconnaît que Yosef, c'est un homme de succès. Mais quel succès ? Un succès qu'il reçoit par Dieu. Un succès divin. Un succès d'au-delà de la nature. Un succès qui défie tout. Et malgré toutes les souffrances, malgré toutes les contraintes que Yosef vit, lui, il est un homme de réussite. Il réussit quand même. Et continue. Et c'est ce que Potiphar a reconnu lui. De la même manière, Sarbétassoa reconnaît aussi. Bon, il y a une opinion qui dit que c'est la même personne. Donc, ils reconnaissent que Yosef est un homme avec des forces divines. Avec des qualités surnaturelles. Avec des qualités qui ne peuvent être réelles, ne peuvent être vraies, qu'à cause de Dieu, comme ils disent. On continue l'histoire. Yosef, un bon matin, voit que des anciens ministres qui se trouvent en prison sont de mauvaise humeur. Yosef, il vient vers eux et leur dit, pourquoi vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est la qualité extraordinaire de Yosef, je crois qu'on en a parlé, que Yosef, même dans ces circonstances où il devrait avoir pitié de soi, il n'a pas pitié de soi, il pense au bien-être d'eux, même un autre. Un autre prisonnier et qui a forte raison à croire qu'eux sont la cause pourquoi lui se trouve en prison. Ils étaient les ministres dans la cour de Pharaon qui l'ont jugé, qui doit le mettre en prison. Malgré tout cela, Yosef, il se fait des soucis. Il pense, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es de mauvaise humeur ? Il lui raconte qu'il a un rêve, un cauchemar. Et Yosef qui lui interprète son rêve en disant que très bientôt, d'ici trois jours, tu vas être libéré et tu vas redevenir saraofine. Le deuxième ministre qui entend la même chose et il demande aussi d'interpréter son rêve. Effectivement, il interprète. Dans son cas, ce n'était pas tellement agréable d'entendre, mais tout s'est avéré. Un redevient le boulanger, comme pour dire, de Pharaon et l'autre qui est accroché. Avant de quitter la prison, juste où quand l'autre ministre va sortir, Yosef lui demande, « Je t'en prie, qu'il nous râtonne et il sera caché, il est à l'art. » « Je t'en prie, essaie de te souvenir de moi et rends-moi cette gentillesse. Rends-moi cette bonté. Rends-moi cette faveur. Quand tu vas te trouver devant Pharaon, Mentionne que moi, je me trouve en prison. Pour aucune raison, je n'ai rien fait. Je suis quelqu'un qui m'a volé de chez moi. Le terme qu'il utilise, « Kigunov ganafti » J'ai été volé. J'ai été forcé. Je ne suis pas venu ici de propre gré pour trouver du travail. Puisqu'il manquait du travail là où j'étais en Kénat pour venir travailler dans le luxe d'Egypte. D'où est-ce que j'ai été volé ? « Mi Eretz ha Ivrim » « Du pays des Ivrim » Maintenant, Ivrim, ici en anglais, il est traduit. « Du peuple du pays des Hébreux » Ivrim veut aussi dire « M'Everanaha » De l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du fleuve, de l'extérieur. Mais une explication dit « Du peuple du pays des Hébreux » Et ils ajoutent « Non seulement que je suis venu ici puisqu'on m'a kidnappé et on m'a vendu, et même ici, je n'ai rien fait pour que je mérite de me trouver en prison. » Nous savons, dû à cela, il a été puni, Dieu lui a accordé encore deux ans de prison, tout simplement puisqu'il a fait confiance. C'est un sujet qui ne lui est pas rentré maintenant. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le droit ? Il faut quand même faire les choses. « B'derrechateva » Mais peu importe. C'est ça l'histoire. Plus tard, Pharao, il rêve. Il a un rêve que personne ne peut lui interpréter. Ce qui est un peu ironique. Pharao prétend être lui-même un dieu. Mais pourtant, même un rêve, il est incapable d'expliquer. Même un rêve qu'il a, il n'est pas capable d'interpréter. Bon, on va laisser cela. Alors là, le ministre, tout à coup, quand il voit qu'il n'y a personne qui peut interpréter le rêve de Pharao, et il a peur que Pharao va s'énerver et ce ne sera pas bon, là, il se souvient tout à coup, quand j'étais en prison il y a deux ans, je dois maintenant me confesser, j'ai fait un péché, j'ai été en prison, et là, j'ai rencontré qui ? Le Shamm avec Itanu. Là-bas, en prison, avec nous, il y avait un nard, un jeune, ivry, un hébreu, avec le saratabachim, il était esclave, et on lui a raconté les esclaves, les rêves, et il nous les a interprétés, et effectivement, ça s'est avéré que ses interprétations étaient à 100% exactes, précises. Très bien, on continue l'histoire, je n'ai pas copié ici tout le hommage, Pharao fait appel, il vient en courant, ils ne voulaient même pas lui donner le temps de s'habiller proprement, tout ça pour le présenter qu'il est nard, ivry, éveil, un esclave, un rejeté, un immigrant qui n'a pas de documents, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il dit ? Parole, il lui dit, écoute, on me dit que tu es capable d'interpréter des rêves. Yosef qui lui dit tout de suite, Yann Yosef, cette parole est mort. Yosef répond. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je reprends tout ce psukim, puisque tout cela fait part de le point à quoi je vais arriver. Yann Yosef, cette parole est mort. Yosef, il répond en parole. B'ladaï, non, ce n'est pas moi, Pharaon qui lui dit, on me dit que toi, tu es capable d'interpréter des rêves. Yosef lui dit tout de suite, non, pas moi. Moi, je ne suis pas capable d'interpréter des rêves. Qui va interpréter ? Elohim, Yahane, et Tchlam, paro. C'est Dieu qui va répondre le bien, la peine de Pharaon. J'ouvre et je vais fermer une parenthèse puisque ce n'est pas ça directement le sujet, même que c'est relégué. De quoi il s'agit ici ? Pharaon, l'homme le plus puissant à l'époque. Celui qui prétend, qui veut se faire passer et qu'en général, elle est acceptée que c'est un dieu. Comme je disais tout à l'heure, les Égyptiens, ils étaient des grossistes dans des dieux et Pharaon qui était le dieu principal. Se trouve devant cette puissance un jeune, 32 ans, qui est prisonnier, qui est accusé d'un crime inconcevable qui est toujours prisonnier. Il n'a pas été libéré de prison. On l'a juste amené ici pour une visite de Pharaon pour rendre conseil. Il n'y a rien qui garantit qu'il va être libéré d'ici. Au contraire, toutes les circonstances sont faites de manière qu'on va te garder en prison. Ils ne l'ont même pas laissé s'habiller comme il se doit. Ils n'ont pas laissé de se présenter comme il faut. Il a été présenté comme un prisonnier esclave pas égyptien qui n'a pas le droit d'être dans ce pays, qui n'est pas immigrant voulu et reçu. Donc, Yosef, lui, se trouve dans une situation extrêmement précaire et dangereuse. Malgré ça, il ne hésite pas pour une fraction de seconde. Quand Pharaon fait allusion que toi, tu as des capacités particulières d'intelligence de pouvoir interprétées, Yosef dit tout de suite à Pharaon, celui qui se dit Dieu, non, 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 c'est pas moi. C'est Dieu qui va t'interpréter. En autrement, lui dire, toi, tu n'es rien. Toi, Paro, qui prétend être un Dieu, non, tu n'es pas un Dieu. Dieu va te le dire. Tout est-ce qu'il prend ce courage ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce qu'il ne s'est pas se jeter dans la gueule du loup ? De insulter Pharaon devant tous ses ministres comme il y a marqué. À Avni, Paro, ils étaient tous présents, tous son entourage, tous ses grands savants, ses khartoumim. Ils sont tous là. Yosef répond avec une fierté juive absolue. Dieu existe et c'est Dieu qui va t'aider. Regardons la suite. Yosef parle. Là, il commence à lui expliquer. Il dit encore une fois, « Et ta chère ha-éloquim oser » Tout ce qui va se passer, ce que je viens de te dire, que tu vas avoir deux années de richesse, je m'excuse, sept années de grande richesse, sept années d'abondance, et on situera sept années de souffrance et de famine, c'est Dieu qui fait ça. Pharaon qui essaye de prétendre à son peuple que c'est lui qui les nourrit, que c'est lui qui assure leur bien. Devant tout le monde, Yosef dit à Pharaon, « Toi, tu es un zéro. » Qui va te donner à manger ? C'est Dieu. Et Dieu t'avertit qu'est-ce qui va se passer. Avec toutes ces insultes, si je peux dire ça de cette manière, « Etta va d'avoir béné Pharaon. » Ça lui a plu. Il accepte. « Au béné, qu'on l'avait d'âme. » Devant tous ses serviteurs, ils acceptent tous ce message de Yosef que c'est une réalité qu'est la présence de Dieu. Elle est là. Elle est flagrante. Elle est ici. Et là, il dit, Pharaon se tourne vers son entourage, vers ses conseillers, ses serviteurs et ses ministres. Et la madame dit, « Est-ce que nous avons quelqu'un comme ça qui a cet esprit divin ? » Est-ce que nous possédons ici en Égypte parmi nos grandes personnalités ? Est-ce que nous possédons quelqu'un ici qui a cet esprit divin tel que Yosef vient de le dire ? Et comme il y a marqué plus tard, Parod, j'aurais dû amener ce passage, Parod dit, « Il n'y a personne, il n'y a que toi. » Toi, tu es cette personne et pour cela, oublier de retourner en prison, immédiatement, quelle transformation de l'extrême à l'extrême, de prisonnier rejeté, esclave, tout ce qui est des dérégatoires qu'on peut ajouter sur lui, il devient immédiatement l'homme le plus puissant dans le monde. Sauf par un raca qui s'est égdane lui-même. Sache que moi, je suis supérieur à toi. Mais à part ça, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Je te donne tout le royaume à part l'argent. Je te donne tout le royaume pour diriger et tu fais comme tu veux. Tu es en charge. Comme en anglais, on dit « from ranks to riches » de la profondeur de souffrance, de l'obscurité à la richesse, devient l'homme le plus puissant. Et on le présente devant toute l'Égypte. Pharaon qui lui donne une épouse et ensuite, il le présente devant tout le peuple. J'ai une question à vous poser. Vous êtes bienvenus à répondre si vous pouvez vous ouvrir votre micro. Je ne sais pas, il faut demander au host si c'est capable. Je ne sais pas. Mais j'ai une question que je me pose. Est-ce qu'il savait qui est ce Yosef? Pharaon, quand on lui dit que c'est Ivry, c'est un hébreu, est-ce qu'il reconnaissait le fait que c'est un Ben Abraham, Yitzhak, Yaakov? Potiphar, quand il dit que Dieu est avec lui, est-ce qu'il a reconnu que c'est un homme de divinité, un quelqu'un qui parle le langage de Yaakov, le langage d'Yitzhak, le langage d'Abraham? Ils étaient des personnalités connues en Égypte. Abraham était en Égypte, ils l'ont déjà connu. Ils se souviennent d'Abraham. J'espère qu'ils se souviennent. On connaît un peu l'histoire. Alors, logiquement, ils se laissent à penser, à croire, à imaginer que les Égyptiens, au moins Pharao et ses serviteurs, savaient qu'Yoseph, il est juif, qu'Yoseph, il est, comme je disais, Ben Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? Les Égyptiens, quand on leur présente le nouveau vice-roi, est-ce qu'ils ne se posent pas des questions qui est ce vice-roi? C'est la curiosité humaine de vouloir savoir qui est mon nouveau leader. Moi, je veux bien croire, je veux bien m'imaginer que c'était quelque chose qui est répondu, que tout le monde savait l'histoire, qu'il a interprété les rêves et qu'il est, Yoseph, qui il est, et qu'ils savent qu'il est juif, qu'il est descendant d'Abraham, il sera qu'Yakob. Bon, c'est vrai, il n'y avait pas le social, comment on appelle ça, social networking, ils n'avaient pas les nouvelles et tout ça, il n'y avait pas de radio et de nouvelles pour pouvoir propager le monde, mais au moins, en Égypte, ils devraient savoir. Disons que ce n'est pas arrivé jusqu'à, pas disons, on voit bien que ce n'est pas arrivé jusqu'à Knaan pour que Yakob et les frères sachent ce qui est arrivé avec Yoseph. Mais c'est difficile à comprendre. S'ils ont su qu'en Égypte, il y a de la nourriture, donc les nouvelles voyages, comment ça se fait que pendant toutes ces années et tout ce temps, le voyage, le fait que Yoseph est devenu vice-roi, ne s'est pas propagé. Simplement, c'est bien clair, pourquoi ? Puisque Dieu ne voulait pas qu'on le sache. Ce n'est pas compliqué. Mais je parle de Derecha Teva, naturellement, c'est quoi, pourquoi ? Prenons la prochaine étape. Maintenant, qu'est-ce qui se passe finalement ? Yoseph, les frères viennent en Égypte, ils doivent acheter de la nourriture, la famine qui s'est propagée partout et Yacob demande à ses fils, envoie ses fils pour acheter. On connaît l'histoire, il accuse d'espion, il retient Shimon avec lui, la seule condition qui pourrait revenir est que s'ils vont amener leur petit frère Benjamin, Binyamin. Yacob qui refuse puisqu'il a peur de le perdre, tel qu'il a perdu dans ses yeux Yoseph, et qu'est-ce qui se passe ? Au début, nous nous trouvons ici le passout de nous dire à la première rencontre, Yoseph, il a reconnu ses frères eux, ils ne l'ont pas reconnu. Rashi nous donne une des explications, quand ils l'ont vendu, il était jeune, 17 ans, il n'avait pas encore de barbe, maintenant qu'il a une barbe, ils ne l'ont pas reconnu. Mes chers, est-ce qu'on ne reconnaît pas un frère qu'on a vécu avec lui pendant 17 ans ? Maintenant, puisqu'il a une barbe, on ne le reconnaît plus ? Aujourd'hui, nous portons, nous avons des masques. Est-ce qu'on ne reconnaît pas juste de perdre les yeux sans la barbe ? Est-ce que la barbe peut tellement voiler le visage, la personne, qu'on ne le reconnaît plus du tout ? Une question. Et on continue. Qu'est-ce qui se passe ? Yosef, après trois jours qu'il les a emprisonnés à cause de soupçons puisqu'ils sont des espions, il les libère et leur il dit « Et ha'éloquim aniyaré » « Moi, je crains Dieu. Et pour ça, je vous libère et je vous dis rentrez chez vous, je vous libère, rentrez chez vous, mais n'osez pas revenir sauf si vous m'amenez votre petit frère. » Quand ils ont entendu ces paroles « Et ha'éloquim aniyaré » « Je crains Dieu » « Est-ce qu'ils n'ont pas capté qu'Yosef leur envoie un message ? » Il n'est pas « Paro » « Aniyaré » Il dit clairement « Je crains Dieu » « Un langage » qui est un langage de Yaakov. » Ils n'ont pas capté ici une onde ? Ils n'ont pas capté quelque chose ? « Qu'Yosef leur envoie un message ? » Ils savaient qu'Yosef se trouve en Égypte. Au moins, ils pensaient qu'Yosef se trouve. C'est pour ça qu'ils se sont déparpillés. Ils vont le chercher. Rien. On continue. L'histoire, elle continue. Finalement, ils sont revenus avec Binyami. Ils les invitent à manger avec eux. Des espions, on les invite à manger avec eux. Ils ne se posent pas des questions. D'ailleurs, il y a marqué dans le rommage qu'ils ont pensé peut-être encore d'autres accusations ajoutées sur nous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi ? Parce que, comme les disent, ils avaient peur qu'ils allaient les accuser encore d'un autre vol. C'est bien l'histoire. Il y a l'argent qui est revenu. Elle a dit non, non, tu as ramené l'argent, on ne veut rien ni toi. Alors, il dit quoi ? Votre Dieu, et le Dieu de votre Père, c'est lui qui vous a donné ce cadeau. est-ce qu'il ne capte pas qu'ils parlent un langage, leur langage, qu'ils parlent le langage de Jacob ? Pourquoi il n'y avait pas quelque part dans leur mémoire, quelque part dans leur illusion, dans leur imagination, mais peut-être c'est lui qu'on cherche ? Donc, je reviens à ma question. Et ensuite, encore une fois, on continue. La même chose. Il sort Shimon puisqu'il était là-bas en prison et Shimon a dit j'ai été très très bien traité, j'ai rien à craindre, j'ai rien à me plaindre, la prison, elle était idéale. Ensuite, comment va votre Père ? Ensuite, il va les placer. Soit disant, le gobelet qu'il a en main lui dit exactement qui est le plus âgé. Et là, il dit au petit frère, c'est lui le petit frère, il vient à côté de moi. Moi, je n'ai pas de mère. Toi, tu n'as pas de mère, assis-toi. Et il dit, voyons-moi, encore une fois, le nom de Dieu. Continuellement, il parle un langage de Yaakov. Quand tu entends quelqu'un qui te dit continuellement Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, est-ce que tu ne vas pas penser à ces gars, ils sont comme moi, ils sont juifs ? Pourquoi ils n'ont pas soupçonné au moins de qui ils sont ? Rien de tout ça. Alors, les Égyptiens ne le connaissent pas, apparemment, et les frères ne le reconnaissent pas. Ceci, en réalité, explique cette différence fondamentale entre les frères et Yosef. On se souvient quand Yosef a raconté, a rapporté ses rêves, personne n'a voulu l'accepter, mais il a marqué à vide Shammar et Hadamah. Le père y a accord, lui, il a gardé ce message. Il dit, dans ce rêve, je reconnais mon fils. Dans ce rêve, je vois qui est Yosef. Je reconnais qu'Yosef, c'est lui qui sera, qui prendra ma relève. Shammar et Hadamah, jusqu'à présent, c'est moi le père, c'est moi l'aîné, c'est moi le nassiador. Tout le monde va se pencher et se prosténer devant lui. Shammar et Hadamah. Yacov lui donne ce que son est passif, on en avait parlé, dans laquelle il reconnaît qu'Yosef sera capable, il a besoin de support de son père, mais il va être capable de faire face à tous les dangers qu'il sera. comme le mot Passim représente, Potiphar, et ainsi de ce Socharim, Ishmaelim, Nidyanim, etc. Les Égyptiens ne veulent pas connaître, reconnaître qu'Yosef, un Juif, les dirige, un Juif, les nourrit. C'est un Juif qui sauve leur vie. Ça, l'Égyptien certainement pas, ne veut pas le reconnaître. Il accepte puisqu'il n'a pas de choix. Pharaon accepte puisqu'il n'a pas de choix. Il accepte même les insultes que Yosef lui donne, une insulte éducative, qui lui dit écoute, il y a Dieu qui existe. Il accepte puisqu'il n'a pas de choix. Est-ce que nous avons une personne qui peut nous sortir de cette... qui peut nous aider et faire face à ce dilemme que nous allons avoir avec cette famille qui arrive ? On n'a pas ? Je n'ai pas de choix ? Je prends le Juif. Malgré. Alors, disons, ils voulaient cacher cela et quand tu ne veux rien entendre, tu n'entends pas. Ça, c'était les Égyptiens. Les frères, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas reconnaître Yosef. Ils ne sont pas capables de connaître Yosef. Et je m'explique. Yosef, beau gosse, si je peux me permettre de dire ça, c'est vulgaire sur le compte de Yosef. C'est comme ce qu'il y a marqué dans le passage. Les fatores, il est joli, il se fait les cheveux, il se porte bien. s'occupe de ceux qui sont repoussés, donne une image extérieure d'un bon vivant. Une apparence superficielle un homme de la ville. Dans leur perspective d'être un fils d'Yakov, ceci n'est possible que si tu t'enfermes dans ton idiot. Tu vis en isolement du reste de la société. Tu vis détaché du reste de la société. tel que Yakov a vécu trois jours séparés de la vanne. Yakov ne voulait pas être avec et s'est séparés des sœurs. D'une certaine manière, Yakov a vécu dans le mêla ou dans le ghetto. Il a vécu dans une coquille protégée, sa famille, ses enfants, son entourage, éloignée de la société. Et pour eux, ce n'est que de cette manière qu'on peut mener une vie religieuse et ce n'est que de cette manière qu'on est capable d'assurer le futur des prochaines générations. Yosef, c'est juste l'inverse. Yosef est celui qui peut être habillé comme viceroi égyptien, parle la langue égyptienne, représente une culture égyptienne extérieurement, dirige les peuples égyptiens d'après les lois égyptiennes, même qu'il a introduit toutes sortes de sujets de Torah, incluant dans ce cas il leur a tous dit de se circoncire, mais une apparence qui donne un égyptien tel que les filles de Yitro, quand ils sont entrés, Yisra leur demande pourquoi vous êtes rentrés tellement tôt, il leur dit Isch Mitri, c'est un Isch, mais il a l'air comme un Mitri, Yitro, il a compris, son comportement n'est pas un comportement d'un égyptien, on parle maintenant de Moshé Rabbeinot, son comportement qui me rappelle comment Jacob s'était comporté, eux ils ont vu Mitri malgré le fait que c'était Isch, ou plutôt malgré le fait qu'il est Isch comme il a marqué Isch Moshe, Isch Ha Elohim que Moshé Rabbeinot c'est l'homme divin et c'est ça le concept de Isch pour eux dans les yeux des filles d'Yitro, c'est un Mitri. dans les yeux d'Esh Shvatim inconcevable que cette personne, cette personnalité égyptienne qui se trouve devant nous, qui nous accuse, qui est dur avec nous, inconcevable que malgré le fait qu'il a un langage divin, malgré le fait qu'il parle l'Eloquim, 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 et il donne, il parle un langage en égyptien, mais il leur parle un concept divin, pour eux, ça n'existe pas. Si c'est de l'égyptien qui parle, c'est un égyptien. On ne peut pas être Yosef HaTzadik voilé dans une image extérieure égyptienne. Ils n'ont pas reconnu Rachid O'Divé, la barbe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils n'ont pas pu concevoir que c'est une barbe juive. Pour eux, oui, cette barbe, c'est une barbe égyptienne. C'est une mode. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la mode. Pour eux, ils ne pouvaient pas reconnaître, voir le fin fond de Yosef. Qui savait ça ? Rachel, déjà. Elle ne savait qui. qui est la capacité, qui est la grandeur de Yosef. Il y a un achel, le nom de Yosef. Pourquoi ? Yosef liachem ben achel. Traduction simple. Yosef liachem que Dieu m'ajoute, ben achel, encore un autre fils. Le rabbi précédent explique ce que ça veut dire Yosef liachem ben achel. Il dit de la manière suivante. Yosef achem li. Ce jeune homme, cette personnalité dit Yosef, il a la capacité d'ajouter Hachem li. Pour Dieu, Yosef, il peut transformer quelqu'un qui est ben achel, fils d'autre. Il y a Hachem li. Ce qui est pour Dieu, il y a Hachem, celui qui est achel d'Hachem, celui qui est éloigné de Dieu, celui qui donne le dos à Dieu, celui qui reconnaît pas Dieu, Yosef, lui, il est capable de le ramener à Hachem li pour le faire un fils à moitié à Kadosh Bafu. Rahel, il a, elle a, avec sa, sa nevoie, elle savait qui est Yosef. Yosef est différent des autres fils. C'est celui qui est capable de se retrouver en Égypte et en Égypte vivre dans la Kedusha et dans la sainteté de Yacob. Ça, il ne pouvait pas concevoir et quand on est incapable de concevoir quelque chose, on ne le voit pas. Ça peut être devant mon nez, je ne le verrai pas. Je ne peux pas le voir, pourquoi? Puisque dans ma tête, c'est impossible. Quelque chose qui est que je suis convaincu dans ma compréhension que c'est impossible, je peux le voir devant mes yeux, je ne le verrai pas. Bien beau de te faire prouver et jusqu'à ça a pris tout un effort pour Yosef finalement de leur prouver qu'effectivement que c'est bon. C'est ça ce que la Torah nous dit ici. Et pourquoi ça nous est, pourquoi toute cette histoire nous est importante? Pourquoi la Torah nous raconte toute cette histoire de parchiote, tout ce va-et-vient de Yosef? Eh bien, c'est très simple. Boshé Rabbeinu était vu comme Ish-Mittri. Durant l'époque de Rambam, le Rambam qui a donné cette image extérieure différente de tous les autres Richerines de son époque, médecin, un autre approche à l'étude d'une nouvelle philosophie, Morenevukhin, un nouvel approche à l'étude de toute la Torah, à Mishneh Torah, vous ne pouvez pas l'accepter. Nous savons l'histoire qu'ils ont brûlé les sfarim de Rambam dans son vivant. Pourquoi? Puisqu'il avait une apparence extérieure différente. Si je peux m'exprimer dans ces paroles, il ne portait ni un streimel ni une kapota. pour eux, c'est impossible de concevoir que le tzaddik de la génération, que le nassi de la génération donne une image différente de cette image limitée, même si on veut, de ce qu'un tzaddik doit reconnaître. quand le rabbi est devenu rabbi en 1951 par les chassidim qui étaient convaincus, le monde a dit quoi? Un jeune homme avec un chapeau penché, gris, qui jusqu'à maintenant il porte une veste courte, étudiant à la Sorbonne, travaille dans la Lévi-Américaine, lui, ça devient le nassi à d'or inconcevable, impossible. Ça ne rentre pas, ça ne s'accepte pas. Lanser une guerre. En plus, il fait une révolution. Tout à coup, ce que nous savons qu'on doit protéger notre petite communauté, on doit se protéger de toute influence extérieure, on doit s'enfermer dans notre ghetto pour assurer qu'il y a moins une petite poignée de juifs qui vont rester vivants. Après l'Holocauste, qu'est-ce qui reste? Une poignée de juifs, il faut assurer au moins que c'est quelque chose, vont rester vivants. « Viens ce nouvel esprit, nouvelle approche, ouvrez tout. On sort, on ouvre la chassinoute à tout le monde. J'envoie des chnourines qui vont vivre dans un endroit égyptien. » pour la majorité de la communauté juive à cette époque, tous, sauf quelques tzadikines, Baba Salé par exemple, il a reconnu. Et quelques autres. Le tzadik de Bels, quand il a touché la main du rabbi, il a dit, « Ah, même que le rabbi est habillé comme un universitaire, comme un jeune homme en Cétard-Vienne, quand il a touché la main pour lui dire, le rabbi lui a serré la main pour dire « Shalom », il a dit, « Oh, qui est ce jeune homme? Avaramahant, c'est une main chaude. » Il a senti la queue du chat dans cette main, malgré l'apparence extérieure. Mais la majorité, c'était la guerre contre le rabbi et contre Khamad. Inconcevable ! Qui peut être le Mashiach de la génération, qui peut être le Moshé Rabbeinu de la génération, habillé comme un mitri ? Vous savez, il raconte cette petite blague. Il y avait un accident de voiture et dans cette voiture, il y avait différents chassidines, peu importe le nom, Satmar et un Belzi, un Vishniti, un Bobov, un Kloisembor, tout ce que vous voulez. Il y avait parmi eux aussi un Khamad, un Nikalouba. Malheureusement, un accident mortel et tous se retrouvent devant la cour céleste. On va dire, le premier qui rentre, le Belzi Khassid. Il se trouve devant le Bedim chez le Mahala. On commence, qui es-tu ? Je suis un Belzi Khassid. Nous, est-ce que tu t'es comporté comme il se doit ? J'ai fait. J'allais aux tiges de Rebbe, j'ai prié avec le Nigoun de Belzi, j'ai étudié les taureaux du Belzi Rebbe. Il dit, mais tu n'as pas fait tout ce que tu as besoin. Ah non, tu mérites à aller. Il faut qu'on t'envoie au Gehennam. Le Khassid, il entend Gehennam, il commence à crier. Rebbe, Rebbe, viens, sauve-moi. Rebbe, Rebbe, rate, Rebbe, sauve-moi. Tout à coup, le Belzi Rebbe, il arrive en courant, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Et le Bedim lui dit, écoute, un de tes Khassidim, un de tes fidèles, on le voit au Gehennam, il n'est pas bon. C'est un Khassid à moi, donnez-le-moi. Je m'en occupe. Sous ma responsabilité. Ta responsabilité ? Voilà. D'accord. Même chose avec le Satma Khassid, le Kloisin Borghe, tout ce que vous voulez chacun. Finalement, bien sûr, le dernier qui arrive, c'est un Lubavit puisqu'il était occupé de voir s'il peut mettre de feeling avec quelqu'un. Anyway, alors il arrive devant la cour céleste. Miata, qui es-tu ? Masha Habad, Masha Chassid Habad, Chassid Urabi. Ah oui ? Alors un instant. Chitas tous les jours ? En général, mais je n'ai manqué pas quoi. Rambam 3 Prakim, Mifzaim, Amat Yisrael, Mifza Mashiach, combien les sikhots du rabbi tu connais par cœur ? Combien de mamarines tu as étudié ? Il y a un manque dans tout. Et avant d'un tatuil, c'était comment ? Comme l'altère Bedi dans le Tania ? Ou ça a été la course ? La chassid ou d'avant la prière, tu as étudié comme il faut ? Anyway, ça n'a pas l'air très agréable. Le Bedi, très vite à juger toi, au Géhenon. Il commence à crier, « Rêbe, 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 bien sûr quoi ! » Le rabbi dit « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il veut m'envoyer au Géhenon ! » Il dit « Alors ? » « Je ne veux pas aller au Géhenon ! » Il dit « Non, 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 le débit le rabbi. » « Va au Géhenon et ouvre là-bas un Bet-Rabad. » « Mets-toi à travailler. » « Fais ce qu'il y a à faire au Géhenon ! » Yaakov reconnaît que Youssef est capable d'aller au Géhenon, d'aller en Égypte et là-bas, transformer l'Égypte. Non seulement lui-même continuer à vivre comme il se doit de l'éducation qu'il a reçue de Yaakov, comme il a marqué qu'il lui a renvoyé d'Agalim pour lui dire « Je me souviens à l'Akha d'Eglar ou pas que tu m'as enseigné juste avant que j'ai été conséquité il y a 22 ans. Mais plus que cela, Yaakov, il a réalisé qu'il est capable aussi d'influencer l'Égypte. Ici, il y a une belle sikhak, une belle parole du Rabbi que je vais juste rapporter. D'ailleurs, il y a deux psoukis. Quelque chose de juste comme le rêve prend une chose qui paraît tellement simple. Finalement, il revient chez Yaakov pour lui dire qu'Yosef est vivant. D'abord, Yaakov, il ne croit pas. Alors, on regarde dans le choumage de cette semaine, la paracha de demain, le chitas de demain, de mercredi, donc à la fin du Perekh Memhe. « Va et d'abru et là, vous allez vivre Yosef. » Je n'ai pas copié ce passage, je m'excuse. Et Yosef, il rapporte toutes ces paroles à Yaakov et il a vu les agalotes, les charrettes qui ont fait allusion au Eglé Arufah. Alors là, il y a marqué « Va techi ruach Yaakov à Vihem. » La vie d'Yaakov, ah, va techi, il a eu, il a commencé à revivre. Là, ensuite, c'est Hamichi. Ici, finit la paracha de revivre à Hamichi. Mais en réalité, il y a encore un passouk dans ce Perekh qui dit la chose suivante. « Yomir Yisrael, Rabot Yosef Benichai. » Wow, fantastique, mon fils, il est toujours vivant, il faut que je descende, il faut que j'aille avant que je quitte ce monde, il faut que je le vois avant que je quitte ça. Ce passouk qui est le passouk Chafret termine le Perekh Memhe et ensuite commence un nouveau Perekh. Pourquoi est-ce que Hamichi sépare ces deux sujets ? C'est la même histoire. Il nous raconte qu'Yaakov finalement, maintenant, il croit, il a su que Yosef est vivant, « Va te rire à Yaakov à bien. » Yaakov a repris la vie. Et là, il dit, « Mon fils est toujours vivant, je vais le visiter. » Pourquoi faire une interruption ? Pourquoi faire une coupure de reviller à Hamichi entre ces deux sujets ? Surtout que c'est la dernière passouk de ce chapitre. Et voilà ce que le Réve dit. Dans Yosef, il y a deux étapes, il y a deux aspects. La première chose d'Yaakov était content de savoir qu'il est vivant, qu'il voit les agalotes, qu'il se souvient de l'enseignement d'Yaakov, la Torah qu'il lui a enseigné, incluant la dernière comme c'est expliqué. Donc, je suis content. Je peux revivre. Ça lui a donné un nouveau souffle de la vie en disant, « Je sais que mon fils est vivant physiquement et spirituellement. » Mais maintenant, il réalise et constate une deuxième chose. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est vivant, qui pratique, qui est toujours religieux. Mais quoi ? Rav Ode Yosef Benichai. Rav. Beaucoup. Je reconnais maintenant ce que Rachel l'a dit, Yosef Li Hashem Benachir, qui Yosef se trouve en Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait Rav. Il enseigne. Il transforme. Il influence l'Égypte aussi. Là, il dit, maintenant, il faut que j'aille voir. Ce n'est pas seulement que je me contente du fait qu'il est vivant. Mais maintenant, je vois, avant que je quitte de ce monde, il faut que je vois ma suite. Il faut que je vois qui prend ma relève, qui est le prochain rêve, qui est le prochain nazi. Pourquoi ? Puisque je vois que lui, il est parti à une nouvelle étape, chose que Jacob n'a pas fait. Jacob, il a dû s'enfuir de la vague. Jacob a dû s'écarter d'Essam. Tandis que Yosef, en Égypte, revêtu comme un Égyptien, parle le langage égyptien, mais c'est quoi ? C'est une langue divine. C'est la langue d'Elokechem, d'Elokeinou, mais en égyptien. Ça, mes chers amis, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables de réaliser que ce que nous voyons dans le monde naturel, est-ce que nous reconnaissons que dans cette apparence technologique, les progrès de science qui se passent dans le monde, science médicale et toutes les choses extraordinaires, est-ce qu'on réalise que tout cela, cette apparence de teva, cette apparence de nature, est-ce qu'on reconnaît que dans cette teva, c'est la parole, c'est la force de Dieu ? Est-ce qu'on reconnaît que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Mashiach qui se dévoile à travers cette image naturelle ? Est-ce qu'on reconnaît que quand la médecine aujourd'hui parle, que la personne peut vivre jusqu'à mille ans et plus ? C'est une réalité aujourd'hui dans la médecine. c'est en train de dire que le corps lui-même peut se réparer lui-même. Les organes du corps peuvent se réparer encore et encore et encore. Quand on réalise que le monde est devenu minuscule, quand on réalise qu'un petit geste transforme le monde entier, quand on réalise qu'on est capable d'être assis dans un coin du monde devant un petit ordinateur et qu'on peut adresser la parole de Thora à tout le monde. Quand on réalise ce qu'il est dit, qu'Evène Mikir Tisak, il est dit dans le temps de la Goula, la pierre va prier, va crier. Et elle dirait quoi ? Elle dirait Dieu existe. Mes chers amis, voilà une pierre. Une pierre, un objet naturel, un objet, une pierre minérale. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Tu peux avoir toute la Thora Kula que tu as dans cette petite pierre. Est-ce qu'on réalise qu'il faut voir le concept de la Goula l'univers entier, la matière elle-même, le monde naturel elle-même devient imprégné par la divinité ? Voilà ce que la Thora nous raconte. Je peux voir Yosef devant moi, il me parle le langage d'Elochim, Elochim, et je dis non, c'est pas lui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Lui, c'est un Égyptien. C'est ça ce que la Thora nous raconte ici. C'est à nous de comprendre. Et c'est ce que le Rebbe nous a dit pour la Goula, « Eiffens dit œil, ouvrir les yeux. » C'est-à-dire ouvrir les yeux. Il nous dit le Rebbe, il faut commencer à regarder d'une autre manière. Il ne faut pas voir une optique, comme on dit myope, tunnel vision. Je ne me souviens pas le nom en français. Il faut pouvoir voir que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, comme le Rebbe nous a dit, que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ça fait part du processus, du dévoilement de la réalité de la Goula. Ça s'évahit Gash et la Goula. La Goula se rapproche de Youssef. Youssef représente Mashiach ben Youssef. Youssef représente Mashiach ben David. Il y a cette unification de Youssef. Youssef qui est celui qui œuvre durant le Ganout dans cette abyssée, dans cette obscurité, le transforme et de cela se dévoile Mashiach ben David, que Dieu nous aide, qu'on puisse déjà le voir aujourd'hui même, qu'on voit déjà le Rebbe avec nous, qu'on voit déjà comme il nous sort du Galout qui nous amène dans la Goula et tous ensemble, nous allons chanter comme Serach bas qu'Osh sera venu en chantant à Jacob. Il avait des difficultés, il a chanté Ôn Youssef Rai. Youssef vit toujours et là, il lui a béni vite, éternellement. nous sommes à ce moment de chanter ce chant de Ôn Youssef Rai, cette vie absolue, le Rai, l'Yerri, la trivoie, Jacob Aviem, de vivre, de constater que nous sommes présentement dans ce processus et nous prions à Kadosh Baruch Hu. Il est temps de faire unir le processus. Il traîne un peu trop long. Mais, Rass le Shalom, ne pas perdre espoir, être convaincu et avec cette conviction absolue. Nous allons chanter, danser aujourd'hui Shira Sirit, le dixième chant, le chant de la Gourla. Amen. Merci à tous.